Salut les beautés, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour l'unboxing des calenderies de l'Avent du 13 décembre. Je pense que la vidéo je la posterai un petit peu plus tard que d'habitude parce que j'aurais peut-être pas le temps de monter. Et j'ai en plus la prescription là parce que j'aimerais bien vous me poster également à la suite. Donc voilà, le petit programme d'aujourd'hui, vous voyez, ils sont tous là, ils attendent qu'on les ouvre pour le jour 13. Allez c'est parti, je vous laisse avec la petite intro et on commence. Ah oui, et aussi le concours, donc aujourd'hui ce sera un concours make-up. Allez, petite intro et c'est parti. Et donc voici la récolte du jour, j'ai pour le moment du mal à trouver un thème, donc on va voir si j'arrive à en trouver un d'ici la fin. Mais là c'est assez varié quand même aujourd'hui, vous me direz si vous vous en trouvez un. Donc c'est parti, aujourd'hui il y a un calendrier en moins puisque le calendrier que j'avais gagné sur la chaîne d'Emily, il y avait 12 cases, donc voilà on en est déjà à la moitié. Donc c'est parti avec le calendrier de l'Ori, donc c'est ce baume de soin apaises, nourris et répare au ginseng de Sibérie. Donc c'est un baume, les baumes en général je les utilise en crème pour les pieds, donc moi qui suis une fan de produits pour les pieds, je suis contente de l'avoir, je vais pouvoir l'utiliser. J'en avais un et je crois que je l'avais donné, je ne sais plus à qui, donc voilà je vais pouvoir l'utiliser comme ça. Dans le calendrier L'Oréal, je change selon les jours d'ordre, j'espère que ça ne vous dérange pas. Dans le calendrier L'Oréal il y a ce très joli fard, bien lumineux. D'ailleurs aujourd'hui j'utilisais le fard Sephora, là le rose qui était magnifique, et il manquait de lumière en coin interne, donc je pourrais utiliser celui-là en combo, ce sera très bien les deux ensemble. Ah bah je vais vous le swatcher d'ailleurs, bon je vous avais déjà swatché mais c'est juste pour le plaisir de le voir. Il est très très beau, très lumineux, mais même ça tout seul sur la paupière, ça fait un très joli aspect mouillé, je trouve ça très joli. Ensuite dans le calendrier L'Oréal, il y a ce produit-là que j'ai déjà eu un milliard de fois, c'est un scrub pour les lèvres de la marque Avant. Si vous regardez la vidéo en entier, vous verrez, vous comprendrez vite pourquoi, ça me fait un petit peu rigoler. Bon je ne vais pas le garder, et en fait en ouvrant les cases, j'ai une idée du prochain concours, donc je vous montrerai ça juste après. Dans le calendrier Yves Rocher, on a le deuxième soin, donc c'était obligé, on a eu celui pour la nuit et maintenant on a celui pour le jour, c'est les mini formats, donc ça en général je les offre à ma mère qui les utilise en vacances, elle aime bien. Comme ça, la version jour, la version nuit, puis ça le fait en général une semaine ou du moins quelques jours. Dans le calendrier BioTherm, dans la gamme BioSource, il y a le nettoyant en mousson purifiant, donc ça, ça sera parfait pour moi, pour peau normale à mix, moi j'ai la peau grasse. D'ailleurs en ce moment, j'utilise la version douce pour le matin. Je vous ferai un retour d'ici la fin de semaine sur les derniers produits testés, puisque j'en ai testé pas mal à cette semaine. Donc très contente, moi j'adore le nettoyant, donc ce sera parfait. Dans le calendrier Glossy Box, il y a ce gel à sourcils en teinte transparente. Je l'ai déjà, c'est un petit format pareil, que je mets dans ma trousse de vacances. Bon, c'est pratique à emmener. Au début, j'avais du mal à l'utiliser, mais en fait après il faut vraiment bien essorer la brosse, parce que sinon il y en a trop qui se déposent. Et je sais que c'est... je crois que c'est... si. C'est Carole, dis-moi si je me trompe, qui aime bien l'utiliser, celui-là, c'est son préféré. Mais ça dure super longtemps déjà la sourcil. Dans le calendrier Kiehl's, il y a le Facial Fuel. Donc c'est un scrub énergisant, c'est pour les hommes. Donc ça je donnerai à mon chéri, il adore les scrubs visage, donc tant mieux, il sera content. Dans le calendrier L'Occitane, j'ai ma crème pour les mains préférées de tous les temps. C'est celle à la fleur de cerisier, je l'adore cette crème-là. C'est un tout petit format qui est génial pour le sac à main. Donc je suis trop contente, je l'adore. Dans le calendrier Nuo Box, il y a cette bougie champagne, rose amande et framboise. Je l'avais déjà eu dans une box et en fait je ne l'avais pas trop aimé, donc je vais le mettre sur Vinted. Dans le calendrier Blissim de la marque Gauche, qui est une marque qu'on trouve souvent dans les Goody Box d'ailleurs. Oui, désolé, mes manucures sont un peu moches parce que je me rate toujours à chaque fois. Mais normalement dans 2-3 jours, tout ce qui est autour là, ce sera parti. Donc c'est un eyeliner liquide, un peu ces teintes-là. Je ne sais pas si je le garderai celui-là, si je vous le mettrai en concours peut-être. Peut-être en concours, ouais, parce que j'ai plein d'eyeliner. Dans le calendrier Asos ou Asos, je ne sais jamais, de la marque Bybee, il y a ce booster de bacucule. Donc c'est un anti-âge. Je ne sais pas encore si je l'utiliserai sur le visage ou sur le corps. C'est une huile au bacucule, donc très bon anti-âge. En général, je le ferai à ma mère, sauf qu'elle n'aime pas trop les huiles. C'est quasiment sûr qu'elle aimerait pas. Dans le calendrier Notino, j'ai eu la mousse nettoyante fleur de vigne dans la gamme Vinoclyde. Là, c'est le petit format. Je crois que j'avais déjà testé. L'odeur, je n'en avais pas plus. Donc à voir, parce que j'ai toute la gamme que j'aimerais bien quand même tester. Donc je ne sais pas trop si je vais garder ou pas. Mais j'aimerais bien quand même tester la gamme en entier. Dans le calendrier Payot, j'ai ce masque, baume en masque, super hydratant, réconfortant. Donc top, j'ai quasiment fini celui de Kiehl's. Vous me direz, il y avait quoi, 3, 4, 5 millilitres dedans ? Donc ça ne m'avait pas fait long feu. Donc j'utiliserai celui-là dès que je l'ai fini. Et puis d'ailleurs, je vous en ferai un retour. Dans le calendrier Révolution, il y a ce Jelly Gloss. Donc un gloss un peu pailleté. Ça fait un peu holographique. Je le mettrai en concours avec le scrub avant. Ça fera un petit duo lèvres, le scrub et le gloss. Voilà, donc pas aujourd'hui parce que j'ai déjà le lot maquillage visage. Donc je le mettrai dans le lot suivant. Dans le calendrier Mademoiselle Bio, il y a cette crème contour des yeux. Argan bioactive, crème liftante intensive. Donc ça, je pense que je donnerai à ma maman. Dans le calendrier Marionneau, il y a le top coat qui va avec le vernis rouge qu'on a déjà eu. Je ne sais pas si je garderai les deux vernis ou si je les mettrai en novembre ou si je les mettrai en concours. Dans le calendrier The Body Shop, il y a cette crème de douche saveur amande. Enfin, saveur, senteur, on n'est pas censé le manger. Donc ça sent super bon. Je trouve, j'ai trop hâte de l'utiliser. Là, en ce moment, je suis sur la saveur fraise que j'adore. Dans le calendrier Sephora, le jaune, le Wishing You, j'ai ce crayon contour des yeux tenu 12 heures en teinte marron, comme ça. Qui est assez lourd d'ailleurs, je ne me tournais pas à ce qu'il soit si lourd. Et dans le calendrier Sephora, donc l'autre Sephora, le bleu, j'ai ce sérum-là contour des yeux à la caféine pour enlever un petit peu les cernes et les poches. Il est très bien, mais j'ai plusieurs sérums déjà entamés pour le contour des yeux, donc je n'ai pas à l'utiliser tout de suite. Donc c'est tout pour la récolte du jour. On va pouvoir passer au petit bilan. Alors honnêtement, là, je ne vois aucun thème. C'est très, très varié. Dites-moi si vous arrivez à avoir un thème là-dedans, mais au limite nettoyage, mais il y a encore. Donc tant mieux. Pour moi, tant mieux. Ça fait toujours plaisir d'avoir des journées comme ça où c'est varié. C'est assez agréable. Donc dites-moi s'il y a des produits que vous avez déjà testés, ce que vous en avez pensé. Je vais vous montrer maintenant le petit lot pour le concours du jour. Donc je vais le chercher. Je reviens tout de suite. Donc ce petit lot, comme d'habitude, vous me faites un petit thème. Et là, le lot du jour, ce sera sur le thème maquillage du visage. Donc je vous ai préparé un petit trio. Vous avez un bronzer de la marque Révolution. Je vous ai mis un highlighter de la marque Gauche. S'il est trop foncé, ça au pire, je sais que ça peut aller sur les yeux. Et vous avez un blush de la marque My Little Beauty. Donc ce trio-là qui tient dans une enveloppe, donc qui se crée envoyé par la poste. Pour participer, c'est très simple. C'est comme d'habitude. Aujourd'hui, on va mettre un petit smiley. Neige, tiens. Parce que je sais qu'il y en a certains qui ont eu de la neige. Donc un petit flocon de neige, par exemple. Ou un bonhomme de neige. Et je sais qu'il y en a qui ne regardent pas les vidéos. Qui mettent en avance rapide. Jusqu'au moment où il y a le numéro du concours. Donc juste pour rigoler, pour savoir, pour être sûre. Parce que j'en ai deux que je soupçonne. À la fin de votre commentaire, vous mettez un point. Donc par exemple, si à la fin vous mettez un smiley. Après le smiley, vous mettez un point. Ça me confirmera, on va dire. Si ces deux personnes-là, effectivement, ne regardent pas les vidéos. Ils mettent juste un smiley. Ou un commentaire vite fait. En avance rapide sur l'instant concours. Voilà. Bon, c'est une petite blague que je me fais à moi-même. Voilà. Juste pour vérifier. Si mon intuition me dit vrai ou pas. Allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc la Prescription Lab du mois de décembre. Je vous retrouve pour l'unboxing de la Prescription Lab du mois de décembre. Celle de novembre, je l'ai reçue début décembre. Je ne vous l'ai pas encore unboxée. Je vous l'unboxerai, je pense, en fin de semaine. Aujourd'hui, on est le mardi 13 décembre. Je vais essayer de la monter rapidement pour vous la poster ce soir. Sinon, si je n'ai pas le temps, vous l'aurez au plus tard demain. Donc je vais essayer d'être rapide. Donc comme d'habitude, je vais vous unboxer la boxe. Regarder les prix des produits, vérifier tout ça sur Internet. Et voir si elle est rentable ou pas. Pour commencer, le packaging. On a un oeil, mais je n'avais pas vu. En fait, à l'intérieur, il y a des petites maisons. Je trouve ça trop mignon. Ça fait fête, noëlique. Moi, j'aime bien. Ça change de d'habitude. J'essaie de ne pas me spoiler. À l'intérieur, on a un beau papier doré comme ça. Comme d'habitude, on a le magazine, le prescripteur. Donc ça, j'aime bien. Je le lis à chaque fois. Je l'emmène avec moi sur mes longs trajets. Oh, je viens de tomber au hasard sur des pages pour créer des petites boules en feutrine. On a des patrons et tout pour créer ces deux petites boules de Noël. Je trouve ça trop mignon. Moi, qui est dans les loisirs créatifs, je pense que là, j'ai plein de vidéos d'ailleurs de Nat Créapation à attraper pendant les vacances. Je vais faire tout ça. Et également, je vais faire des petits loisirs créatifs par-ci, par-là. La box, je vois, elle est bien bien fournie. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour commencer, on va commencer avec le produit de la marque Prescription Lab. C'est un illuminateur à baisse de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Illuminez vos fêtes. Ils sont discrets, mais ils font toute la différence. Les illuminateurs constituent le geste beauté par excellence. Pour rapporter lumière et éclair à votre visage. Découvrez l'un des deux illuminateurs Pella Beauty dans votre box. La version légèrement rose irisé Moonlight ou la version caramel sculptante Sun Glow. Moi, j'ai la version claire, donc rosé irisé Moonlight. Il y a des petits conseils pour l'appliquer. Moi, vous me connaissez. J'ai la peau très grasse qui brille. L'illuminateur, c'est mon sébum naturel. J'en ai pas besoin. Donc ça, je vous le mettrai ou en concours ou sur Vinted parce que c'est un produit que j'aime bien. Et j'ai reçu dans une autre box ce mois-ci. J'ai déjà oublié laquelle. Et c'est un incontournable maintenant. C'est Céline qui me l'avait conseillé. Je l'avais dans une box, mais c'est vrai que je l'avais pas utilisé à l'époque. Et en fait, il est vraiment super. C'est de la marque Léonia. C'est une crème riche thé blanc sans éclat hydratant antioxydant. Je l'utilise en général vers la fin de l'hiver ou à l'automne. Puisqu'elle est un petit peu hydratante quand même, mais pas trop. Il ravit nos papilles lorsqu'on le savoure les matins d'hiver et va maintenant vous surprendre. Le saviez-vous, le thé blanc est l'antioxydant le plus puissant du monde. Pour que vous puissiez profiter des bienfaits du thé blanc sur votre peau, on a glissé dans votre box la crème riche thé blanc Léonia. Alors, je sais pas si moi, si j'avais la crème riche ou si j'avais la crème normale. Voilà, à vérifier parce que j'ai un doute sur le crème riche. Peut-être que ça, c'est la version plus riche pour l'hiver. C'est lors d'un voyage au Vietnam en 2015 qu'Eva, fondatrice de Léonia, découvre les bienfaits du thé blanc. Après avoir été piquée à la paupière, une vietnamienne lui propose un remède. Une pommade à base de thé blanc. Stupéfaite par son efficacité, elle entame à son retour en France des recherches sur cette plante rare et précieuse. Eva découvre alors que le thé blanc est l'antioxydant le plus puissant au monde et décide de créer Léonia, la première marque de cosmétiques bio au thé blanc. Un soin hydratant et antioxydant, ce soin est indispensable à toutes les peaux urbaines qui souhaitent lutter contre la pollution et prévenir les signes de l'âge. Enrichie en thé blanc, en acide hyaluronique végétal et en algues marines, la crème riche thé blanc Léonia apporte à la peau nutrition, hydratation, confort et éclat. Après application, la peau est réparée, apaisée et douce. C'est appliqué matin et soir sur visage ou décolleté. Ok, je suis très contente. Ça m'en fera une autre. Mais peut-être que celle-ci, du coup, je vais l'utiliser dès cet hiver. Il faut que je me renseigne si c'est la même version ou pas que l'autre. Ensuite, de la marque Symbiosis. Alors, cette marque-là coûte hyper cher. J'ai eu un autre produit de la marque d'ailleurs d'anglais. Donc là, c'est un gommage pour les lèvres, bouche parfaite pour les fêtes. S'il y a bien un truc super énervant, c'est notre rouge à lèvres qui ne tient pas. Surtout pendant les fêtes de fin d'année. On mange, on fait la fête. Mais au bout de quelques heures, le rouge à lèvres est porté disparu. Pour aider votre couleur à tenir plus longtemps, on a glissé le gommage sucre revitalisant Symbiosis dans votre box. Les gommages lèvres sont tout aussi importants qu'un gommage visage. Ils activent la circulation du sang et stimulent le renouvellement cellulaire. Les lèvres sont plus pulpeuses, leur contour est mieux défini et de chez eux les peaux mortes. Il permet aussi aux rouges à lèvres d'avoir une meilleure tenue. Donc ça contient la rose pour éliminer les cellules mortes, la pimboine, propriété antioxydante pour réussir les clés naturels de la bouche, et l'acide hyaluronique pour hydrater intensément les lèvres et les microcristaux du sucre exfoliant pour une bouche lisse et raffinée. Mettez une petite quantité sur le doigt avant d'étaler doucement le gommage sur la bouche. Laissez poser pendant une à deux minutes avant de rincer à l'aide d'un gant chaud. Hydratez vos lèvres puis appliquez du rouge à lèvres. Ah, c'est pas un truc à vous faut frotter ? C'est bizarre. Bon, je testerai. Je vous avoue que j'ai déjà eu des gommages avant qui ne m'avaient pas non plus convaincue. Je ne sais pas si ça a vraiment un rôle important. Et puis d'ailleurs, ils conseillent d'utiliser une brosse à dents si on veut. Donc, en vrai, autant utiliser une brosse à dents, c'est plus écologique que d'utiliser ça. Le produit suivant, on avait une teinte à choisir. Donc moi, j'ai choisi la teinte bois de rose. On pouvait choisir sinon groseille ou corail. Moi, je sais qu'en général, bois de rose, ça me va bien. Mais groseille, vu la teinte, ça m'aurait été, je pense, aussi. C'est de la marque Charlotte Bio. Qu'on soit plutôt fini mat, nacré ou velvète, le rouge à lèvres et la touche finale de notre maquillage. On peut même dire que c'est le premier accessoire de notre tenue. Alors, on ne peut pas utiliser n'importe lequel. C'est pour cela qu'on a glissé dans votre box l'une des trois teintes corail, groseille ou bois de rose de Charlotte Bio pour compléter votre look. Donc, avant application, on fait un gommage et on hydrate. Et il nous conseille d'utiliser un crayon pour faire le contour des lèvres. Charlotte Bio accompagne les femmes dans leur transition vers une routine bio. Pourquoi pas commencer avec un rouge à lèvres. Leur composition a un aux ingrédients 100% d'origine naturelle, végane et bio. N'enlève rien à leur tenue parfaite et à leur pigmentation intense. Donc, moi, j'ai pris la teinte boine rose. Je vais vous montrer ça. C'est très, très léger. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi léger que ça. On verra ce que ça donne. Ensuite, de la marque Charles, n'importe quoi, Franck Provo. J'ai deux produits. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Ah oui, parce qu'on a rendu. Ah, super, ils nous ont mis les deux. Ça, c'est cool. Et apparemment, il y a une version hydratation et une version couleur. Donc, ça, c'est bien qu'ils en aient tenu compte aussi. Moi, je n'ai pas les cheveux colorés, donc j'ai la version hydratation. Donc, j'ai le duo shampoing plus soin. On aimerait pouvoir sortir de chez nous tous les matins comme si on sortait du salon de coiffure. Mais notre crinien nous donne du fil à retorte. Franck Provo a développé une toute nouvelle gamme de soins naturels et professionnels, sans silicone ni sulfate. Un duo de soins adaptés à vos cheveux rejoint votre placard de salle de bain pour une efficacité comme chez le coiffeur. Il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle, 0% de sulfate et silicone. J'ai la version pour cheveux secs et abîmés. Ce duo shampoing et soins hydratants à l'eau de coco et l'huile de chia convient spécifiquement aux cheveux ternes et déshydratés. Il les nettoie en douceur. La chevelure est hydratée en profondeur et elle retrouve force et vitalité. Donc, le shampoing, on met une noisette, on chauffe d'un an. Et ensuite, le soin, c'est un soin à rincer. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, parfait de nous avoir mis un duo, franchement. Et d'ailleurs, avec, on a un petit flyer. Je ne sais pas si on a plus d'infos. Oui, si on va dans un Franck Provo jusqu'au 31 janvier, on a un masque offert au bac. Ça veut dire quoi, ça ? Profitez d'un masque Franck Provo professionnel au bac offert en salon. Ça veut dire que si jamais vous allez vous faire coiffer, ils vous mettent le soin sur place ou ça veut dire qu'ils vous en offrent un ? Je pense qu'ils vous mettent le soin sur place. Je ne sais pas trop. Dites-moi, vous, comment vous le comprenez, ça, le soin offert, s'il faut aller sur place ou pas ? Moi, je vous avoue, je vais chez le coiffeur peut-être deux fois par an. Et je fais le strict minimum shampoing en coupe pour juste enlever les pointes. Alors là, c'est minimaliste pour moi. Et ensuite, on a un petit bijou. Ah, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit tout petit comme ça. C'est de la marque Bonheur que je ne connaissais pas. Ah bah oui, mais c'est la marque qui est marquée sur la box Bonheur. Donc, là, je montre le petit flyer de la marque. On a un petit code si vous voulez faire un achat sur le site. Et surtout, le petit bijou, il est comme ceci. Il est trop mignon. Oui, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi petit que ça. Il est vraiment super mignon. Je ne sais pas trop si je le garderais ou si je le ferais rien, mais franchement, il est super mignon. Et puis, il est dans un petit pochon. Donc, comme ceci. Trop, trop mignon, le bijou. Moi, je m'attendais à un truc plus gros. Je ne sais pas. J'avais cru voir que ça sur les visuels. Donc, l'endboxing est terminé. On va pouvoir passer au petit bijou. Franchement, je suis super contente de cette box de Noël. Je la trouve super belle. Là, ce mois-ci, on est vraiment gâté à un niveau box. Je pense qu'elle est rentable. Je ne vous afficherai pas la valeur des produits, mais elle aura une super belle note. Ce sont des super produits. Et il n'y a que l'illuminateur que je ne garderai pas. Peut-être le gommage pour les lèvres, je ne sais pas. Le rouge à lèvres, je le donnerai je sais à qui. Donc, voilà. Super contente de cette box-là. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada